Bonjour à tous et bienvenue dans Coworking, le rendez-vous économique de Savoie News. Alors cet été, d'après les données de la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises accumulées en France a dépassé les 63 000. C'est un record. Connaît-on la même situation en Savoie ? Si oui, pour quelles raisons ? Et faut-il s'en inquiéter ? Deux invités pour nous éclairer. Madame Lise Gandry-Tallarico, vous êtes directrice départementale de la Banque de France en Savoie. Et Denis Levéper, vous êtes le président du tribunal de commerce de Chambéry. Alors monsieur le président, on va commencer par vous. On parle de défaillance d'entreprises, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Alors il y a deux aspects. Il y a la loi et puis il y a la pratique. La loi, c'est que lorsqu'une entreprise a des valeurs réalisables qui ne lui permettent pas de payer les dettes qui sont échues, elle est en cessation de paiement, elle a l'obligation d'aller voir le tribunal de commerce. Mais nous, on préfère qu'elle vienne avant. Pourquoi ? Parce que plus on pourra intervenir tôt et plus on pourra avoir de chances de sauver l'entreprise. Et donc nous, on préfère comme définition que l'entreprise ressente qu'elle est soumise à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter toute seule. Et à ce moment-là, elle vient voir le tribunal qui peut mettre en œuvre avec elle des procédures amiables ou collectives. Et là, on parle de défaillance d'entreprises. On parle de défaillance d'entreprises. Alors, de votre poste d'observation privilégiée, qui est celui de président du tribunal de commerce de Chambéry, est-ce que vous avez observé une réelle augmentation des entreprises, justement en difficulté, en défaillance en Savoie, depuis le début de l'année 2024 ? Alors, je peux vous donner les chiffres du tribunal à fin septembre 2024. Et donc, les chiffres du tribunal font état au 30 septembre de 400 défaillances contre 335 à la même époque. Donc, une augmentation d'à peu près 60. Et cette augmentation, malheureusement, porte la plupart du temps sur des entreprises qui sont en faillite. C'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de pouvoir sauver ou récupérer parce que leur situation est trop obérée. Donc, il y a une augmentation relativement significative, mais qui fait suite à deux années où on était en baisse parce que l'après-Covid avait un peu tout faussé. Et maintenant, si vous voulez, on a d'une part des défaillances d'entreprises et d'autre part des entreprises qui se rendent compte qu'il faut rembourser les PGE, il faut rembourser les avances de l'URSSAF ou des impôts. Et tout ça, ça crée des besoins de trésorerie que malheureusement, de temps en temps, ils n'avaient pas prévus. – Alors, Lise Gondry-Tallarico, donc directrice de la Banque de France en Savoie, les chiffres que j'ai donnés sont issus de la Banque de France. Est-ce qu'il faut s'en alerter dans notre département, selon vous ? – Alors déjà, deux éléments de contexte importants. Aujourd'hui, déjà, une bonne nouvelle pour commencer, c'est le niveau de l'inflation. Rappelez-vous, on a eu connu une inflation très importante. On avait annoncé au niveau de la Banque de France dès 2022 que nous ramènerions l'inflation autour de 2%, qui est la cible d'inflation Banque centrale. Nous restons sur cette position. Nous allons atteindre les 2%, en dessous des 2% dès le premier trimestre 2025. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. L'autre élément un petit peu moins bon, c'est finalement sur le plan de la croissance d'activité. On a une croissance, on n'a pas de récession, mais pour autant, c'est vraiment une croissance ralentie. D'où un petit point de vigilance. – Est-ce qu'il veut dire que malgré cette croissance, est-ce que dans notre département, le nombre de défaillances dont on vient de parler, il est inquiétant ? – Alors, je n'irai pas jusqu'à inquiétant. Le nombre de défaillances a augmenté, comme en France. Comme le rappelait le président du tribunal de commerce, en fait, on a eu un effet post-Covid avec une très grande baisse du nombre de défaillances. Là, on a un retour. Là où on a vraiment ce point de vigilance, c'est quand on compare par rapport aux défaillances pré-Covid, donc la période 2010-2019, on est 7% à peu près au-dessus. Et en Savoie, un petit peu au-dessus de ce niveau médian, avec des réalités différentes selon les secteurs. Donc nous, les secteurs les plus impactés, évidemment, ce sont la construction, le commerce et l'hôtellerie-restauration. On s'en sort un petit peu mieux sur les activités immobilières, où même si on a une croissance, là, elle est moins importante. Et on a un secteur qui souffre plus, c'est celui du transport. – D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, président, avec déjà les secteurs qui sont le plus impactés ? – J'allais dire, malheureusement, oui, je suis d'accord avec ce que dit Mme Ganderille. Il y a des secteurs qui sont en difficulté. Et moi-même, si vous voulez, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a la situation au jour d'aujourd'hui et la situation prévisible, et on a le sentiment qu'elle est en train de se dégrader. Je prendrai juste un exemple. On a une baisse en 2024 de 60% des permis de construire autorisés. – C'est énorme. – Ça, ça veut dire une baisse à venir dans les mêmes proportions des chantiers. Pour l'instant, on ne le ressent pas trop, parce qu'il y a des chantiers qui sont en cours de finition, donc il y a encore de l'activité, il y a une forme d'effet retard. Mais pour 2025, on est inquiet, parce qu'on se dit que le secteur du BTP risque d'avoir de grosses difficultés. Et quand le BTP ne va pas bien, la France ne va pas bien. – Oui, en général, c'est ce qu'on dit. On viendra tout à l'heure sur les prévisions pour 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'identifier les causes qui font que les entreprises ont des difficultés ? – Alors, pour nous, il y a plusieurs causes. Il y a une première cause, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le remboursement des encours auxquels elles ont eu droit pendant la crise Covid, sous forme de PGE ou sous forme de moratoire, encours que malheureusement, il faut rembourser. Et puis, il faut bien se mettre à la place des chefs d'entreprise dont, au passage, je salue la résistance et la résilience. Ils ont eu une crise des matières premières avec la hausse du métal et du bois. Ils ont eu une crise de l'énergie suite à l'Ukraine. Ils ont eu une crise… Bon, ils ont, en permanence en tout cas, c'est le message qu'on a en Savoie, des difficultés pour embaucher et trouver du personnel qui soit compétent. Et, bon, on avait l'impression que ça se calmait un peu. Maintenant, notre Premier ministre leur annonce qu'il va falloir que tout le monde contribue au redressement des finances publiques, donc ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Il y a peut-être une solution, enfin, en tout cas, une piste de solution. C'est ce qu'on appelle, et je ne le connaissais pas, c'est le médiateur du crédit. Il est porté par la Banque de France. Tout à fait. C'est un dispositif qui existe depuis 2008, dont l'objectif est de ne laisser aucune entreprise face à des difficultés de financement bancaire. C'est une méthode qui est gratuite, qui est confidentielle. On vient vous voir. On vient nous voir au niveau de la banque. Alors, en fait, c'est très simple. Il y a la saisie d'un dossier sur notre plateforme, médiateur du crédit, directement en ligne. Et, en fait, on va examiner la situation de l'entreprise. Et pour celles qui sont éligibles, on va étudier les solutions de financement avec les banquiers. Et comme vous le dites, c'est une procédure qui n'est pas toujours très connue des chefs d'entreprise. Vous la connaissiez, M. le Président ? Moi, je la connaissais. Et d'ailleurs, je salue la mise en œuvre de cette entreprise. Je regrette effectivement que les entreprises n'y aient pas assez souvent recours. Et c'est vrai que, malheureusement, elle est mal connue. Alors, nous, de notre côté, on peut aussi mettre en œuvre des procédures de conciliation permettant d'essayer de négocier avec tout ou partie des créanciers des échelonnements de paiement. J'imagine que ça aussi, c'est gratuit. Et on va au tribunal ? Il faut aller au tribunal pour en bénéficier ? Il faut aller au tribunal. Et à ce moment-là, vous êtes reçu par un juge de la prévention qui va vous recevoir de façon tout à fait informelle, qui va vous expliquer les procédures possibles. Et derrière, c'est le chef d'entreprise et lui seul qui décidera s'il veut aller plus loin ou s'il ne veut pas donner suite. Donc, il y a une totale liberté. Mais je pense qu'il faut tenter le coup. Donc déjà, deux possibilités de s'en sortir pour les chefs d'entreprise. Le médiateur du crédit par la Banque de France et la prévention des entreprises au tribunal de commerce. Je vais vous demander en conclusion l'un l'autre, rapide. Alors, je sais que ce n'est pas facile comme exercice. Mais comment vous voyez se profiler la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025 ? On commence par le président. Bien, écoutez, alors, moi, la fin de l'année 2024, je la vois à peu près étale. D'ailleurs, pour l'instant, les chiffres d'activités qu'on a, qui nous sont donnés par les impôts, montrent un niveau déclaratif qui est à peu près au même niveau que l'année précédente. Donc, moi, à mon avis, avec les fins de chantier, je la vois à peu près étale. Encore une fois, moi, je suis inquiet sur l'année 2025 avec la baisse du bâtiment, avec les difficultés auxquelles ont à faire face les entreprises de transport. Et tout ça, je trouve, est assez inquiétant. Constat que vous partagez ? Ou vision que vous partagez ? Oui, alors, on est dans un contexte d'incertitude. On le voit au niveau national, au niveau international, géopolitique. Pour autant, moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut vraiment que les entreprises anticipent les difficultés. Et finalement, on a beaucoup, beaucoup de possibilités sur le territoire pour se faire accompagner. Juste trois outils au niveau de la Banque de France. Le premier, un diagnostic financier gratuit en ligne, Opal, qui est accessible via l'espace dirigeant du chef d'entreprise. Deuxième possibilité, aller voir sur le site mes questions d'entrepreneurs, beaucoup de ressources pour les chefs d'entreprise, très, très intéressantes. Et troisième manière de se faire accompagner par la Banque de France, contacter nos correspondants TPME, donc pour l'ensemble des entreprises, pour se faire orienter vers le bon interlocuteur sur le territoire. Merci, madame. Merci, monsieur le président, de nous avoir éclairé sur la situation des entreprises en Savoie. On se retrouve, nous, très vite pour un prochain numéro de Coworking. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501